A la cantine, ce qui est bien, c'est qu'on apprend avec d'autres élèves à être ensemble. Ne dites plus cantine, mais restaurant scolaire. L'association Les Voyageurs, créée en 2003 sous l'impulsion de parents d'élèves, gère aujourd'hui l'accueil périscolaire des deux écoles de Derval, l'accueil de loisirs, mais aussi le restaurant scolaire. 265 repas sont servis en moyenne chaque midi. 16 personnes travaillent quotidiennement dans les locaux de cet ancien hôtel. Les Voyageurs, c'est une association tripartite, administrée par des élus, mais aussi par des parents des deux écoles, Sainte-Marie et le Tourniquet. Cette restauration est en liaison froide, donc nous travaillons avec Océane de Restauration, dont les cuisines sont basées à Fégréac. Alors nous avons un cahier des charges très strict, donc un repas bio par période. Océane de Restauration a une marque qui s'appelle Bleu Blancœur et qui travaille un maximum avec les produits locaux. Ils sont livrés aussi des repas végétariens, parce que nous avons des enfants qui mangent sans viande porcine. On a aussi des végétariens avec ou sans poisson. Mais tous les enfants ont un repas végétarien une fois par période. Alors sur le plaisir des enfants, on essaye de jouer aussi sur les couleurs. On fait attention lors de l'élaboration des menus que les couleurs des plats soient attirants. On évite de trop prononcer tout ce qui est aromates. Et puis après, ça va aussi sur notre travail de leur apprendre à goûter que des toutes petites bouchées au démarrage. On travaille sur l'autonomie, donc c'est les enfants qui se servent tout seuls de leurs plats. Alors sur les quantités qui sont servies aux enfants, nous commençons seulement par des demi-portions pour éviter que ça soit mis dans les assiettes et mis ensuite à la poubelle. Et on le resserre une deuxième fois. Et en faisant ce principe-là, on a très très peu de gaspillage. Ce qu'on mange en général, c'est bon. Un repas équilibré, c'est pas trop de sucre, pas trop de gras. C'est bon.